La vie, nous avons des inquiétudes Bonjour à tous. Dans la vie, nous avons des inquiétudes. Des inquiétudes par rapport à nous, par rapport à nos familles, par rapport à nos enfants, nos parents. Bref, dans différents domaines, nous sommes inquiets. Et l'inquiétude fait partie de la vie de l'être humain et aussi de la vie de l'enfant de Dieu, car même s'il marche avec Dieu, il vit aussi dans le monde présent et connaît les difficultés. Quelle est la réponse de Dieu à cela ? Il y en a de multiples qui prennent diverses formes. Mais il y a quelque chose que je trouve très beau dans l'intervention de Dieu dans nos vies, dans ces temps de difficultés, et que je voudrais partager avec vous au travers d'un épisode qui est arrivé, j'allais dire, du temps de Jésus, ou plus exactement juste après sa mort, entre sa mort et le moment où il va se montrer à nouveau à ses disciples. Nous sommes dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 16, et je vous invite à lire les versets 1 à 4. Lorsque le Shabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achètèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe très tôt au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ? » Elles levèrent les yeux et s'aperçurent que la pierre qui était très grande avait été roulée. Alors, mes amis, voilà ces femmes qui sont là, qui ont le désir de venir honorer Jésus une dernière fois en embaumant son corps pour montrer cette marque de respect vis-à-vis de ce corps sans vie, de cette personne qu'elles estimaient tant. Elles préparent tout ce qu'il faut et elles se rendent au tombeau. Et durant le trajet, évidemment, elles s'inquiètent des aspects pratiques de la chose. Les tombeaux, à l'époque, étaient, pour un grand nombre d'entre eux, en tout cas, creusés dans le roc et c'était une sorte de grotte et on roulait, une fois qu'on avait mis un corps dedans, on roulait une pierre devant l'entrée et cela scellait la fermeture du tombeau qui pouvait à ce moment-là être ouvert à un autre moment pour y mettre un autre corps. Et ces femmes, évidemment, se posent la question de savoir comment est-ce qu'elles vont rouler la pierre. Elles le disent elles-mêmes. La pierre qui était très grande et donc très lourde, comment allons-nous faire ? Voilà un souci, voilà une inquiétude qui remplit leur vie, qui peut nous paraître peut-être insignifiante face à des défis de notre existence, mais pour elles, c'était leur problème à ce moment-là. Elles arrivent devant le tombeau, lèvent le regard et trouvent la pierre roulée. Ce que je trouve intéressant dans cette situation, c'est que Dieu a répondu à leur inquiétude avant même qu'elles ne soient en état de s'apercevoir de la réalisation, de l'exhaussement en tout cas, de leur inquiétude, de leur souhait, de leur prière secrète. Dieu a initié cette réponse avant leur arrivée. Eh bien, mes amis, dans ma vie, et sans doute dans la vôtre, l'avez-vous déjà vécu, combien de fois Dieu est-il intervenu dans ma vie en débutant une réponse alors que je n'avais même pas encore conscience du problème auquel j'allais devoir faire face ? C'est ce qui s'est passé ici pour Marie-Madeleine, pour Marie, pour Salomé, et je l'espère, ce qui peut se passer pour vous. Attendez-vous à Dieu et il répondra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada